L'étude à propos de l'état de l'union actuelle de l'aréna Mélenchon est terminée. On le sait. Je n'irai pas dans un ordre de prix parce que ça, ça demeure quand même au niveau des projets. Mais ce que je peux te dire, c'est simple pour tes lecteurs ou tes auditeurs, pour justement les gens de Saint-Jérôme, il y a trois affaires. Un, il faut changer le toit. Parce que le toit actuel, même s'il est extraordinairement beau, qu'on le voit de l'extérieur, ne supporte pas les charges de neige telles qu'elles le sont maintenant en 2014. Oui, il n'y a aucun problème pour les citoyens. Mais si on décide d'ouvrir quoi que ce soit au niveau de la rénovation de l'aréna, il faut automatiquement mettre à niveau ces choses-là. Donc, le toit va être à changer. Est-ce qu'il va être en métal? Est-ce qu'il va être en bois? Ça, ça va être déterminé. Mais il y a deux hypothèses de soulevé, bois-bardeau ou en métal, mais qui vont soutenir les charges de 2014. La deuxième chose, je t'en parlais tout à l'heure, c'est les fameuses poutres. Et le chef-d'oeuvre d'architecture, donc, de 60 ans, mais c'est bon pour 100 ans. Elles sont encore excellentes. Les assises en ciment sont solides. On est allé faire des tests au niveau de ça. Ça n'a pas bougé d'un iota. Ça fait que ça, c'est clair qu'on garde la structure. C'est du solide. Dans notre autre visite de l'aréna, quand on nous a présenté la problématique, il faut défaire toute la slab de ciment. En dessous, c'est une ancienne technologie en fonte qui est maintenant dépassée sa date de vie utile, mais qui continue grâce à la magie des gens de la ville, des employés qui travaillent vraiment très fort. M. Bertrand, qu'on a rencontré, M. Patrick, également, Patrick Boyer, des Travaux publics, donc deux personnes en charge du groupe d'employés qui la tiennent si propre et si bien peinturée. Puis il y a une raison aussi, parce qu'ils l'aiment, la règle. Ils l'aiment. Ça fait que c'est sûr, c'est plus facile d'entretenir quelque chose que t'aimes puis qu'il y a de l'histoire. Puis que t'es fière. Oui. Parce que, veux, veux pas, tu demandes à quelqu'un, c'est quoi vous connaissez de Saint-Jérôme? Il y a l'aréna Mélençon. Robert Charlebois l'a déjà chanté dans sa chanson, une ville bien ordinaire, mais il y avait l'aréna Mélençon. Évidemment, ça, ça fait partie du folklore, mais même les gars des boys, quand ils sont venus, nommez-nous un attrait touristique de la ville de Saint-Jérôme. Bien, l'aréna Mélençon. Bon, on ne parle pas encore du kilomètre zéro, là. Bien, l'aréna, pour des gens d'un certain âge, c'est là. Pour aussi, bien, je vois des gens qui font du patin libre. C'est important de bénéficier de ces heures-là à l'aréna. Là, maintenant, je te parle de l'autre chose qu'on va pouvoir conserver, c'est les estrades, les assises de ciment, les estrades, c'est du solide. Par contre, il va falloir rénover tout, là, les chambres, les toilettes, les installations. Finalement, là, je te dirais, la rénovation de Mélençon, c'est le défi qu'on a donné à nos gens. C'est de la rénover aux normes de 2014, mais en conservant son cachet historique et pittoresque. C'était ça, leur mandat. Il n'était pas question de démolir, de raser. On veut la garder. Et je pense que les citoyens, c'est ça qu'ils veulent également. Et on a été agréablement surpris sans entrer dans les chiffres. Encore, ça, ça fera partie d'une éventuelle présentation du grand projet. C'est le coût de revient pour la rénovation. Beaucoup plus bas qu'on pensait. Maintenant, je te parlais tout à l'heure, justement, de la section au fond, là-bas, où peut-être on pourra mettre des bâtiments spécialisés pour l'entraînement. Ça pourrait être, je ne sais pas, on planche là-dessus actuellement. Ça pourrait aller de l'entraînement particulier, comme des athlètes au hockey deux lettres, avec des facilités ultra-modernes, ou encore de gymnastique quelconque. Mais c'est sûr que les chambres vont être agrandies. Ceux qui l'utilisent, les chambres, les joueurs vont être agrandies, puis les toilettes vont être modernisées. Mais aussi, au niveau, probablement, de la promenade, on planche sur deux hypothèses actuellement. Est-ce que les gens vont se promener en haut? Et pour descendre dans les estrades? Parce que là, à Mélenchon, on est hybride. Les gens peuvent se promener en bas et monter de bas en haut. Alors, est-ce qu'on va avoir une promenade en haut? Ça semble logique de le penser. Évidemment, pour les personnes à mobilité réduite, ça va prendre un ascenseur. Les locaux qui ont été construits en 1986, pour les Jeux du Québec, qui sont à l'avant, c'est la nouvelle partie, devraient être conservés, mais remises à niveau. Ça, ça fait partie des autres choses. Évidemment, on a besoin d'un tableau indicateur. On a besoin de... Finalement, là, Mme Mélenchon, honorine, l'ancêtre de la famille parent, qui avait donné le terrain à l'origine, a besoin d'un facelift. Puis, entre autres, un beau bijou de tableau indicateur. Et les gens vont être très fiers de ce qu'on essaie d'imaginer. Moi, je pousse fort là-dessus. On sent la conscience de l'espoir. Les gens ont un appartement aussi. Oui. C'est très important d'avoir des points où est-ce que tu peux t'identifier. Puis ça, ici, ça met une grosse souci. Oui. D'un point de vue beaucoup plus large, j'avais soumis une idée en campagne électorale, c'était l'idée du grand projet. Où, justement, Mélenchon, c'est la clé de voûte et beaucoup plus importante qu'on pense pour Saint-Jérôme. Parce que, oui, c'est l'attrait touristique du monde qui ne connaît pas Saint-Jérôme, mais, en fait, les gens n'ont pas tort. Parce que tout passe par Mélenchon. Les Jeux du Québec passent par un aréna Mélenchon rénové. On a une population sportive de 92 000 personnes qui vont fréquenter nos arénas. Parce qu'on a une entente, il ne faut pas oublier, avec Sainte-Sophie et puis Prévost, puis peut-être aussi une autre ville très gentille qui va se greffer au projet de l'aréna multisport. On tomberait à 92 000 personnes, citoyens, qui pourraient avoir accès à ces facilités-là, soit par les ligues sportives. Alors, ça prend quatre glaces. Mais il y a certainement 92 000 personnes qui mettent de la pression pour avoir des infrastructures sportives. On ne s'en sort pas à trois arénas. Même à quatre, on devrait arriver juste. Par contre, quelle va être la vocation de Mélenchon après? Ça va-t-il être un aréna où on va pouvoir présenter du patin de vitesse? Est-ce qu'elle va avoir une dimension différente d'un aréna régulière? Ou est-ce qu'elle va être hybride où on va pouvoir modifier les dimensions? Ça aussi, on planche là-dessus actuellement. Et on demande des avis de partout au Québec, des gens qui utilisent cette expérience-là. Les glaces, les Galessaguinches-Coutimi évoluent sur une glace olympique. Une glace olympique permet d'avoir du patinage de vitesse. Ça permet de faire venir des équipes aussi, exemple les Stars de Montréal, qui est une équipe qui a manifestement des femmes qui jouent au hockey amateur, mais dans une ligue semi-professionnelle, dans le but évidemment de jouer aux olympiques, dans l'équipe canadienne. Alors, est-ce qu'il y a des gens pour faire ça? Oui. La problématique, c'est que ça prend un endroit pour serrer les matelas. On parle du patin de vitesse, évidemment. Plus ils sont gros, plus ça prend des gros matelas. Mais donc, plus ça prend des gros entrepôts. À l'aréna de Saint-Antoine, il y a un gros entrepôt. Évidemment, on a juste deux glaces, donc il faut qu'ils se dépêchent. Il faut une heure, mettre les tapis, les enlever et faire le patin. Parce qu'on est dans une année purgatoire, Charles, actuellement, pour aller dans ça. Je reviens au grand projet. Le grand projet, c'est sûr qu'il y a la rénovation de la rénovation de la rénovation dans le but des Jeux. Mais à côté, le terrain de baseball va être déplacé. On n'a pas le choix. Deux raisons. La première, si on rénove Mélenchon, la rénovation commencerait, logiquement, tard l'automne 2016. Tard. Tard, tard. Peut-être début 2017, mais il faudrait faire de la magie, là. La transition, qu'est-ce que c'est le calendrier de transition qu'on a? Est-ce que vous comptez sur les deux nouvelles glaces? Les gens sont avertis. Oui. Les services des loisirs sont déjà prêts à faire le mouvement. Les différentes associations qui bénéficient des glaces le sont aussi. Les Panthères également. Il va y avoir un plan déjà de fait pour eux. Dès que le moment va être choisi, c'est plus vite on part, plus vite on commence. Et évidemment, là, il va y avoir les pépines sur le terrain de baseball. Il va y avoir de la démolition, il va y avoir des matériaux. Alors, c'est bien officiel que notre équipe de baseball, notre organisation de baseball mineure aussi, ça va leur prendre un autre parc majeur. Alors, on planche actuellement où il irait ce parc-là. Et à côté de Mélenchon, un peu comme à Verdun, il y aurait un stationnement qui serait là. Un stationnement entre 500 et 800 véhicules, ce qui n'est pas dédaigné. Dans le contexte où on sait que le cégep s'agrandit. Puis là, pour avoir parlé à Mme Paquette, ils perdent, eux autres, dans leur stationnement, 50 places à cause de la nouvelle construction qui arrive, qui a déjà été, je pense, que les budgets sont déjà entérinés, à 20 coups ou peu, de M. Couillard. Et qu'il y aurait 50 places aussi d'enlever en attendant la fin des constructions. Donc, c'est bien entendu que là, on perd 100 places. Ils sont à 5000. Avec le nouvel agrandissement, on va avoir peut-être des futurs élèves. Là, ils ont coupé 500 élèves au cégep. Lucos, la pression sur le quartier autour du cégep, et je parle du domaine parent, je parle du quartier Notre-Dame, de centre-ville, elle est énorme. On manque de place. Donc, ce qu'ils font, les étudiants... Les résidents des environs doivent vous en parler en plein moment? Absolument, j'ai plein de téléphones. Ils ont des vignettes. Par contre, ils n'ont pas peur de marcher cégepien. Ça fait qu'on parle de gens qui vont stationner en bas du parc triangulaire, dans le bout du 3e boulevard. C'est quasiment un kilomètre du cégep. Ils ne marchent que là, ils n'ont pas peur. Donc, avec un stationnement où, par un tarif avantageux pour les cégepiens, je ne sais pas combien, mais c'est sûr que ça va les inciter à plus faible prix à aller à cet endroit-là, je pense qu'on aurait la solution. Le soir serait gratuit pour les gens qui fréquentent l'Arena, mais le jour, c'est un stationnement qui comblerait un besoin à cause de cette pression-là sur le centre-ville qui est très forte au niveau des véhicules. Tu sais, les chars, dans le temps, on était quatre par char. On est au cégep, gros party, pas de problème. Là, ils sont un char par élève. L'accès aux automobiles est tellement formidable et ça force aussi notre réseau à Saint-Jérôme de supporter tous ces véhicules-là. Tu vois, le grand projet, c'est un peu ça. Ça règle beaucoup de problèmes et ça passe par l'Arena Mélenchon. Oui, par Madame Mélenchon.